Salut à tous, c'est Trail pour la chaîne imaginaire, on se retrouve sur Ghost of Tail, où on interprète Tilo, la petite souris menestrale. On avait progressé jusqu'à atteindre les égouts, on venait de sauvegarder à l'intérieur, on avait rencontré notre ami l'apothicaire, et je ne sais plus du tout ce qu'il nous restait à faire, donc trouver un antidote, donc il est en train de le préparer, patienter pendant que vous suivez préparer l'antidote, mais on n'a pas trop le choix. On est censé trouver des champignons, mais bon, ça ne me dit guère de faire cette quête. On a trouvé une écharpe, réputation du rôdeur, une ruse de voleur. Je vais peut-être aller récupérer les ruches pendant que je ne peux rien faire d'autre. Alors, on avait trouvé une solution. Ah oui, il y avait un coffre là. Où est-ce que je peux trouver un tabouret ? Déjà, il y a du grain à récupérer. Euh... Je crois qu'il y en avait un dans le courant. Ah voilà. On va aller le poser devant le placard. Et ensuite, je pense qu'on va essayer d'aller voir les... les ruches pour récupérer euh... des rennes d'abeilles. Par contre, je crois qu'il y avait une solution pour repartir plus vite, mais je ne sais plus laquelle. Peut-être que je tente de prendre l'ascenseur. Chapeau de médecin de peste, une bouteille. Ok. Euh... Alors, où est l'ascenseur ? Je ne me souviens plus malheureusement. Je crois que c'est là. Non. Ah non. C'était de l'autre côté alors. Je ne l'ai pas fouillé ce coffre ? Je vais essayer de bouger, mais je suis à fond. Où était l'ascenseur ? C'est à droite. Je ne peux plus courir. Ah ouais. Je viens de là ? Ah oui, je viens de là. Ah, c'était ça. Je ne sais pas où ça nous mène cette affaire. J'imagine. Où est-ce qu'on est ? Oh ! La clé de la salle des fûts. Ah ! Ça serait cette salle par hasard ? Ah ok, on est revenu là. Euh... Je ne sais pas si ça m'arrange pour tout vous dire. Je ne peux pas aller par là. Effectivement, ça m'arrange. On va faire ça. Hop ! Et voilà, nous revenons là dans la cour. Alors, on va récupérer un peu d'énergie. Ah, on est de nuit. Tout ce que je n'aime pas dans le jeu. Hum... Alors, si je veux être le plus efficace et le plus rapide... Par où est-ce qu'il vaut mieux que je passe ? Voilà. Théoriquement... Bien sûr, le garni de là. Hop, on va se barrer. Alors, on est dans la tour solitaire. Faut se méfier, il y a un garde dans le coin. Voilà. Alors, j'avais trouvé un rucher par là. Je ne sais pas comment je choppe l'arène par contre. Euh... Il s'agit peut-être de faire ça. Il y a un garde. Il y a un garde. Qui me pourchasse. Il fait tout noir. Il me pourchasse toujours. Je ne l'ai pas semé. On est mal barré. Alors, on l'a semé. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on l'a semé. Il s'agit... Il s'agit d'une table sur le compete. Ok, ça attire le garde. Si j'y ouille, aux côtés de son fidèle arc, je crois que je suis bon pour essayer de récupérer tous les champignons que je croise, je fais gaffe parce qu'il y a le garde qui va revenir, je ne vois pas de nouveau, de nouvelle ruche. Je n'en vois pas pour l'instant. On m'a pourtant bien dit qu'il était dans la forêt, mais il n'y a que là que j'en voyais. Il y a des ruches là. Ça y est, on va m'attaquer. Aïe, 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 aïe. Merde. Les gens prennent plein d'attranches. Ah, c'est pas vrai, il y a le garde qui s'y met aussi. aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. On va semer. On a eu chaud. J'ai plus de bâtons. J'ai plus du tout, il y avait des bâtons. Non, si on n'avait pas là. Oh putain. Ah, c'est pas vrai, je tombe sur l'autre. Ah, c'est pas vrai. On va me planquer quelque part, je ne sais pas trop où. Je crois que je suis planqué, je ne sais pas si je vais pouvoir sortir de là. Ouf, on est sorti. Le jeu est plutôt mal foutu, pas trop mal foutu pour un mec qui a développé tout seul. Franchement, la caméra galère un peu de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Il y a des jeux où ils sont 50 à développer le machin et ils ne font pas mieux que là. Tout de même, c'est assez incroyable. Ok. Ou j'en apporte combien des reines ? Apporter une reine dans chaque ruche. Je n'arrête pas d'en ramasser des reines, mais il faut peut-être que je fasse des allers-retours. Je me fais encore choper par un garde. Hop. On va se barrer. Oh, ça m'aurait étonné que je tombe pile sur un garde. C'est pas possible. On a de la chance, il fait tout noir. Je ne vois plus rien. Ne me dites pas que lui, il me voit. Si, lui, il voit mieux que moi. L'encandou ! On l'a lâché. On s'en est plutôt bien bien sorti alors. Ok. Ah, il me reste la troisième ruche. à trouver. Je ne sais pas du tout où elle est. Il va falloir être vigilant. Je ne sais pas du tout à quoi sert le crochet là. Je ne vois pas. Alors. Je trouve que j'ai pas mal fouillé. Alors peut-être qu'elle est à gauche. peut-être ramasser les foutus champignons aussi. Alors, où est l'autre type ? Je vais aller voir là parce qu'ils sont capables de l'avoir mis juste devant notre nez là. Ah, il y a une rose là. Est-ce que je vois des ruches ? Pas de ruches et pas de gardes. Je vais voir par là. Là-bas, il y avait une construction pour attirer notre attention. Par exemple, qu'ils repartent en arrière, l'ami. Ou peut bien être la troisième ruche. Bien, je pars là. On, c'est ce qu'il faut pas. C'est ce qui veut pas... J'ai Merci. 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 Aïe. Je suis mort, c'est pas vrai. Apparemment, à chaque fois, il y avait ses tours. On va retourner. Ah j'en ai pas vu, j'en ai pas vu, je sais pas où est la troisième, là il y a un bloc mais ça a pas l'air d'être ça. Alors là on est à l'emplacement de la première ruche. Hum hum hum. La deuxième ruche a été là. Merde il y a des gardes. Merde il y a des gardes. Merde il y a des gardes. Je vois pas du tout où elle peut être. Merde il y a des gardes. Merde il y a des gardes. Merde il y a des gardes. Je suis pas au bon endroit. Je vais trouver la troisième. C'est quand même un doute que ça soit dans le coin. Ah je peux peut-être lui demander lui qui, lui qui circule partout depuis un moment. Attends viens copain. Je t'aurais vu une ruche. Eh eh. Il y a un prisonnier en fuite. Surveille bien au cas. D'accord. Quelque chose à signaler. Trois de sébastien disparaît, tu le savais. Non je gînerai. J'en sais rien. Inscribut. Je vais encore raté l'anniversaire de mon fils. Ok. Apparemment. Il a rien vu. Bon si on trouve pas la ruche on va se casser. On va aller voir le commandant. Moi je vois pas de ruche les mecs. Je me suis pris un piège. Je vois pas de ruche les mecs. Je vais te voir. Mais je sais rien. Je vais te mettre en place. Bon, je n'ai pas trop envie de ramer, là. À moins que ce soit sur le pont. On me demande. Pas de ruche. Ok, j'ai chopé une rose en plus. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je ne vois que dalle. Je ne sais pas où est la troisième ruche. Je vais essayer d'aller voir le commandant, mais je sens que ça va être trop tard. De toute façon, il va falloir se fringuer. Je vais essayer d'aller voir le commandant. Je peux fouiller partout, ça c'est plutôt cool. Au moins, le jeu ne se prend pas la tête. Euh, galère là. Ah, un pantalon de roi. Brosse à cheveux. Brosse à cheveux. Il y a deux florins qui pouvaient sauter par-dessus la fosse. Les obsèques auront lieu demain. Un soldat scrit emporté par les araignées dans les profondeurs. Soldat Pakof a glissé et est tombé sur un pot de bave d'escargot brisé. Soldat Snell, ivre en service, affectait la porte hurlante pendant une semaine. Soldat Lack, cogné et assommé par une bouteille volante. Soldat Niel, accusé de vol de documents officiels et détenu en cellule. Okidokidoki. Et là, il y aura pas une carte, un plan, je sais pas quoi. Non. Alors. Lord Commander. Ah, Gabar, c'est bien ça ? Oui, Soldat Gabar, monsieur. Tu es encore plus petit qu'on le raconte. Petit par la taille, mais grand par la bravoure. En effet. Dans ce cas, bienvenue à Fort Deluine. N'est-ce pas plutôt Fort Deluine, monsieur ? Merci, monsieur. Si tu veux tout savoir, ce fort doit son nom au grand guerrier Deluine, un héros de la guerre de la flamme verte. Et je n'en suis pas peu fier. C'est un de mes ancêtres. Vous êtes un descendant de Deluine, le héros ? Du côté de mon père, oui. Enfin, ce n'est pas grand-chose. On raconte que la dépouille Deluine gît dans les catacombes sous ce fort. Et qu'au clair Deluine, on aperçoit parfois son fantôme erré dans les couloirs. Le fort est tenté, monsieur. Beaucoup l'ont affirmé au fil des ans. Ce qui est étrange, c'est que durant toutes ces années, il n'est jamais venu me voir. Est-ce qu'un lutte que tu portes là ? Oui, monsieur. Est-ce un problème ? Je ne voulais pas le laisser dans mes quartiers, monsieur. Ce n'est pas réglementaire, mais je vais fermer les yeux. Je suis aussi musicien. Ça se voit tout de suite, monsieur. Pour l'instant, j'ai une mission à te confier. Bien sûr, monsieur. Vous n'avez qu'à demander. Notre joulier Tyrus Volker a disparu. On ne l'a plus revu depuis la dernière lune de sang. Nous avons trouvé un journal dans ses appartements. Il y parle d'une bande de contre-emoisiers qui agit au sein même du donjon. Menée par un salaire appelé le Maître. Si je me fie à ce qui est écrit, cinq mois de cette garnison trempe dans cette affaire. Gabar, je veux que tu identifies ces cinq contrebandiers. Et que tu découvres ce qui est arrivé au joulier. Et que tu démasse le présent du Maître. C'est une affaire sensible, Gabar. Je compte sur ta plus grande discrétion. Je te suggère de commencer ton enquête à la forge. J'ai l'impression que le forgeur est au courant de tout ce qui se passe ici. Euh, le joulier c'est pas lui. Il me semble que le joulier a été assassiné. Assassiné ? Bien sûr. J'ai découvert son corps au fond du puits. Et tu n'en disais rien ? Monsieur, je l'ai découvert juste avant de venir vous trouver. As-tu seulement rapporté une preuve ? Tenez monsieur, c'est le médaillon du joulier. Est-ce son sang ? Merci, Gabar. Monsieur, dois-je poursuivre mon enquête à ce sujet ? Non, non, non. Je garde ça, soldat. Je ne suis pas certain que le mercurier sera traduit en justice. Pour l'instant, je te remercie, Gabar, pour toute l'aide que tu m'as portée. J'aimerais faire quelque chose pour toi en échange. Qu'avez-vous en tête, monsieur ? Eh bien, voyons. Mon armure, Gabar, n'est pas vraiment à ta taille, est-ce pas ? Enfin, regarde-toi, tu peux à peine marcher. Je peux demander au forgeur de l'ajuster, si tu veux. De la rendre moins lourde. Il faudra couper ta sette, retailler les grèves afin de faciliter tes déplacements. Et je dois aussi lui demander de te parler des pièges, tous les problèmes que nous posent les araignées. Mais chaque chose en son temps, pas vrai ? Le commandant saisit une feuille de papier et une plume, se met à écrire. Après avoir signé son nom, pile la feuille en trois et appose son seau avant de vous l'attendre. Donne ceci au forgeur, il saura quoi en faire. Silas Vagfan, pourquoi cette question ? Ça ne fait que me renseigner, monsieur. Je suis heureux de te voir aussi rigoureux. C'est un bon soldat, conscienceux, discipliné. Il est assez renfermé. Il voit bien un verrou de temps en temps, mais qui peut lui rapprocher. Il s'est fait rétrograder il y a quelques années. Un problème quand il est en or. Une chose intéressante, c'est lui qui a demandé la transformation de cette garnison. Il a quitté un poste plutôt confortable, si je me souviens bien. Il faut qu'on trouve le maître et les contrebandits. Il a quitté un poste. Le bureau du capitaine du port ? Ah, tu n'as pas encore visité le port. La porte ouest est fermée en ce moment, n'est-ce pas ? Bien sûr, les araignées. Il faudra que quelqu'un t'emmène faire le grand tour. Continue. On va aller vérifier l'ajustement de notre armure. Je pense que ça pourrait être une bonne chose si ça nous permet d'avancer plus vite. C'est quand même quelque peu catastrophique pour le moment. Salut mon ami. Bon, je ne l'ai toujours pas trouvé. Dernière rue, je ne sais pas du tout où elle est. On ne peut plus sauter, on ne peut plus rien faire. Pourrons voir le forgeron. Le forgeron, je ne sais pas pourquoi il l'appelle forger, mais bon. Pourtant, c'est un jeu français apparemment, mais bon. Alors ? Je vais m'occuper de ton armure ou te parler des pièges à araignée. Que pouvait faire pour mon armure ? Voyons voir. Je peux couper certaines parties. Ça devrait te permettre de marcher plus facilement. Tu devrais même pouvoir courir un peu. Alors, si on apprend à détecter les pièges, on va détecter les pièges. Je ne peux pas parler de ça ici. Retrouve-moi sur la plage quand je sois et je serai accouché. Mais d'ici la souris, gaffe à qui tu parles. Je peux être utile pour autre chose ? Oui. C'est quoi cette énigme ? Comment puis-je convaincre un voleur de me venir en aide ? Je pourrais être aidé pour, disons, deux florens. On dit que le voleur ne se respecte pas entre eux. Je crois comprendre. Il faut qu'on s'habille avec les fringues de voleurs, je pense. On a eu voir un mec en cellule, mais je ne sais pas où il est. Pouvez-vous m'aider à résoudre l'énigme ? J'ai besoin de trouver plusieurs choses. Il y en a beaucoup autour de la tour solitaire et jusque sur les versants du nord. On va essayer d'acheter des cartes. Il me faut une carte de ce lieu. On a plein de florins, donc bon. Tour solitaire et de la forêt. On va s'acheter la carte du port. Carte du rivage. On va continuer. On a vraiment beaucoup de florins. La carte des catacombes. Voilà, comme ça, on a à peu près toutes les cartes du jeu, apparemment. Ce qui est plutôt pas mal. Charge des roses. Il me faut la clé du puits de la cour. Mais je l'ai, ça. Alors, il me faudrait un costume de voleur. Ok, donc on a des points d'intérêt maintenant. Ok. Ok. Tu m'as pas beaucoup aidé, là. Ok, donc on a récupéré pas mal de trucs. Une souris en habit de rat, qu'est-ce que c'est que ça ? Une ruse de voleur. D'accord, là où il y a un habit de voleur, apparemment. Ah oui, je me suis pas fait améliorer mon armure, je trouve que j'ai le payé, ça. On va grimper par l'escalier, là. Alors, je sais pas comment je fais pour le rejoindre... Oh, je suis loin. Pour le rejoindre... Sur la plage, je sais pas. Alors, là, je suis loin d'être ici. Des fringues de voleurs, mais où ? Qu'est-ce qu'il se passe si je changeais d'étage ? Peut-être parce que je suis pas au bon étage. Ah, je serais au bon étage, apparemment. Ah oui, il y avait un coffre, là. Je peux pas l'ouvrir, aussi. Ceinture de voleur. Alors, j'ai pas la tunique, j'ai pas le reste. Bon, j'ai déjà récupéré ça. Je sais pas ce que c'est que cette indication d'une souris en habit d'armure. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est chiant de pas aller plus vite. J'aurais mieux fait de faire corriger ça au forgeon. Je sais pas si on va pouvoir lui redemander. Votre lenteur est assez terrifiante. En tout cas, le soleil se lève. Alors, c'est là, hein ? C'est là, c'est juste sous la porte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une souris en habit d'armure ? Je ne comprends pas. J'y suis pile poil, je comprends pas ce que c'est. Bon, apparemment, il n'y a plus rien, là. Je vais essayer de voir au niveau de la prison. Ouh, il faut tout retraverser. Bien. Bien. Alors, il faut tout retraverser la prison. Pendant qu'on y est, on va essayer de retourner voir notre ami. Ouh, faire le plein. Bien. Je peux couper court, là, mais ça n'a pas m'arrangé. Bon, je ne vais pas attendre parce que ça va être long. Voilà. Merde, il y a un insecte. Voilà. Alors, où ? Il y avait un dans ma cellule ? Oh, non. Oh, j'ai oublié de la fouiller. Terrible. Ok. Donc, j'en ai trouvé combien, là ? Des capuches. Il y a de fouiller ça, c'était quand même terrible, ça. Trouver un antidote. Récupérer l'antidote. Ah, ben, on a les trois. Il ne m'en manquait qu'une. J'avais complètement oublié de fouiller mon coffre de départ. Ok. Alors, je vais essayer de retourner voir... Ah, d'accord. Ça m'indique juste un truc en plus. Je ne sais pas... J'aurais mieux fait de faire l'armure. Je les voyais bien, les pièges. J'en avais franchement pas besoin de ton truc. Alors... J'ai des bougies à chaque fois que je me fais avoir. On va récupérer la bouteille. Voilà. Alors, est-ce que t'as fini ? Que l'on tu veux, non ? Ok. Eroning, un breuvage conçu spécialement par moi. Une forme de ronge-trip très concentrée d'ici de la partie de champignons. C'est merveilleux. Je l'appelle run-trip. Ok. Ronge-trip. Ouais, je vais chercher l'échantillon. Ok. On a tout récupéré. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a rien à récupérer ici. Ok. Ok, ok. Plus intelligent de prendre l'ascenseur. Je ne sais déjà plus où il m'emmène cet ascenseur d'ailleurs. Pas grave. On va le reprendre. Ça nous rafraîchira la mémoire. Regardez l'habit. Ah oui, c'est sûr qu'il y a rien. Ah oui, c'est ça. Regarde là. Ok. Ce qui est plutôt pas si mal. Ça nous a fait gagner pas mal de temps. Allez, on va récupérer là. Ok. Alors, retournez voir Silas en portant votre armure. Ok. Euh... Euh... Je vais essayer de retourner au niveau des abeilles. D'ailleurs, je n'ai pas vu de faire ça en barrant. Kassos ! C'est chaud ! Hop, on est parti. On va essayer de retourner à Tour Sombre pour voir si on peut trouver la dernière ruche. Ah, il n'y a rien de marqué. Il m'a dit d'aller, je ne sais plus où, mais je ne sais pas comment je change de zone. Je ne vois pas du tout où je peux changer de zone. Il y a un truc en contrebas là-haut ? Je ne me souviens pas de ça. Je me souviens qu'on arrive à la porte de la prison. Il y a un escalier en face de la porte de la prison ? C'est bizarre. On va prendre un truc plus confort. Ceinture de voleur, botte de voleur. Il y a un escalier en face de la prison. Il y a un escalier en face de la prison. Il y a un escalier en face de la prison. Il y a un escalier en face de la prison. Il y a un escalier en face de la prison. Il y a un passage là, mais je ne peux pas le débloquer. Oh, une pépite d'or. On nous pierre toujours tous. On va se planquer là. Voilà, ça va nous permettre de sauvegarder. Où est-ce que je suis ? D'accord, je suis là. C'est le passage qu'il faut que je dégage. Je ne peux pas le dégager pour l'instant. Je suis coincé et je pense qu'il faut que je fasse ça pour débloquer les ruches. Donc je suis coincé. Je suis coincé. Là, je reviens à la cour. Je ne sais pas si je peux taper contre pour... Bon, je vais me rabier en garde. Ce sera plus pratique. On va l'inspecter ce truc là. Oula, ça fait longtemps qu'on joue. Je vais l'inspecter ça et on va s'arrêter. On va retourner voir s'il reste à la prochaine vidéo. Ah, j'aurais vraiment dû faire modifier l'armure. Alors comment... Est-ce que je peux utiliser le crochet ? Je ne pense pas. Comment je peux ouvrir ? Pour un objet particulier. C'est dommage que j'ai plein de pelles. On ne peut pas les utiliser. C'est pas assez malin. Okay. C'est pas assez mal. Là, est-ce que je peux... Non. Oh, est-ce que tu es venu ici? Ah oui. Alors là, c'est pour aller voir la cuisinière. C'est quand même plus rapide comme ça. Alors, il faut que je sois en armure complète pour aller voir Silas. On va tout de même s'arrêter là avant de redémarrer une nouvelle vidéo. Merci à vous, en tout cas, pour m'avoir suivi sur cette nouvelle aventure. On rame un peu depuis quelques vidéos, mais on va s'en sortir, je pense. On va aller voir Silas et on verra ce qu'on fait par la suite. Merci à vous, en tout cas, et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501